grand 3 l'alpin chapitre 14 compagnie de passage je n'ai pas eu droit aux adieux garde l'est toujours fort héroïque et dramatique même quand on va rejoindre un bataillon régional à mot je suis parti en guerre par la gare de lyon nuitamment et sans le moindre panache un froid noir de 20 degrés soufflé sur paris dans le rapide caparassonné de glace s'entassaient plusieurs centaines de mobilisés deux wagons de berbères marocains authentique fils du prophète en turban babouche et gandoura rayé opposant un fatalisme imperturbable au mystère de leur périple et au frima des tchèques de tout âge uniformément sous à mort et vociférant sans arrêt de sinistre mélopée des slovaques à peine moins ivres et redoutant beaucoup d'avoir des officiers tchèques une escouade de polonais et des maçons italiens nous n'étions que deux français l'autre en uniforme et même de l'active un chasseur des chars de versailles qui gardait en août des prisonniers espagnols dans le midi perdu depuis sa compagnie repoussé par tous les bureaux bourlinguant à loisirs entre le pays et la cour du quartier une situation bien agréable en somme sauf pour le tabac non je n'aurais jamais imaginé ce départ là un mistral féroce accumulant sur son passage d'énormes blocs de glace déferle dans le ciel matinal je suis à romans lieu désigné de mes premiers exploits pas un planton à la gare c'est aux lampistes que j'ai demandé le chemin d'une quelconque caserne je voudrais bien savoir quelle troupe va m'accueillir les premiers poilus que je croise ne tardent pas à me l'apprendre ils ont le béret et le numéro de l'infanterie alpine c'est le 159 le 15 9 de brillant son qui tient ici son dépôt de guerre c'est un régiment qui a ses lettres de noblesse tant mieux je porterai du moins un brillant écusson l'esprit de corps moustille déjà après de longs détours j'arrive au bord de l'isère qui charrie de vraies banquises dans une brume subtile qui perce comme un mouchoir mais de chandail et ma veste de ski des silhouettes engoncées remue péniblement ramasse des morceaux de bois avec les gestes maladroits et gourdes des vieilles de village de près entre le passe montagne et gigantesque béret réglementaires larges comme une roue de voiture apparaissent des morceaux des figures violacées et hirsutes des nez qui commencent à geler de farouches barbes de dix jours puis des croquenots informe des capotes terreuses ou pendent de longs fœtus de paille il y a un instant j'étais au coeur d'une ville cossue avec des vitrines bien tenues et bien garnies de jolies filles brunes trottant gracieusement encapuchonnées il suffit de longer un cantonnement pour y arriver dans un autre monde aussi élémentaire que celui des esquimaux les troglodytes m'abordent avec beaucoup de bienveillance tes fascicules bleus s'écouillons d'arriver un samedi matin t'aurais bien pu te payer encore la semaine anglaise enfin va falloir que tu montes au g u p ça ne se vaut pas avec ici c'est des baraquements il n'y fait pas drôle nous autres on a des lits on est plutôt peinards voilà 12 ans plein que je n'ai endossé un uniforme j'ai un instant de recul devant les sordidités entrevues manifestement la défense de la france peut encore se passer aujourd'hui de mon renfort mais que faire dans cette ville où je ne connais personne par ce froid inhumain autant vaut franchir le pas tout de suite devant l'absence d'autorenseignement et de toutes consignes je laisse parler le vieil instinct du fantassin qui remonte avec les odeurs surgissant d'une porte ou d'une fenêtre entre bâillée j'aperçois une pancarte cuisine de la chr certainement c'est le lieu d'élection pour le sans gîte encore balotté entre l'état de civils et celui de soldats la cuisine occupe une espèce de boyau où les eaux sales forment une redoutable patinoire où sifflent et se croisent une douzaine de courants d'air au fond une roulotte une roulante réformée et une chaudière à cochon bouillonne environnée d'une poignante fumée des acres nuages surgissent les cuistots pareil à des ramoneurs qui seraient tombés dans une fosse de graissage je comprends aussitôt que j'arrive au milieu d'un événement capital l'équipe achève en effet la confection d'une immense choucroute des caporaux des sergents des secrétaires des gardes magasins viennent à chaque instant s'enquérir de son état goûter gravement au bout de la fourchette le chef cuisinier qui a 25 ans ou 26 ans déplore l'absence de saucisses fumées pour accompagner le lard il me prend témoin tu te rends compte faire une choucroute dans ce bordel là tel que tu me vois dégueulasse comme ça c'était moi qui faisait les grillades dans la salle chez le doyen devant le client en toque blanche j'offre l'apéritif à la bande bon on va aller le boire chez zizou et puis après si tu veux on t'invite à manger la choucroute avec nous chez zizou c'est un étroit et minable caboulot où prolifère une famille nombreuse et morose le pastis but nous réintégrons notre entre les premières tablées de soldats s'approchent remuant leur bouteillon devant la troupe le chef cuistot comme de juste reprend conscience de ses hautes fonctions commande tranche avec autorité ce n'est pas une petite affaire que de servir cette cohue et tous les hommes de la cuisine se sont couchés hier deux heures après tout le monde pour bien blanchir la choucroute lever une heure avant le réveil il s'échine 13 ou 14 heures par jour dans des conditions inhumaines de froid de sordidité avec un matériel de romanichel mais il reste gai leste il chante dans le fracas des plats avec leurs faces charbonnées et barbues à mon coeur a besoin d'aimer et au passage on flanque une claque magistrale sur les fesses de casimir l'indispensable nabo de 40 kg que l'on ne manque jamais de découvrir dans les recoins et bas lieux d'une caserne qu'aucun major ne réformera jamais casimir de vaison la romaine louchant des deux yeux sautillant sur ses jambes de basset dans un treillis qui a dû récurer toutes les gamelles du bataillon à tout moment menacé d'être jeté par le fond de sa culotte dans la chaudière mais qui toujours s'échappe hilare et resquilleur soudain c'est le drame aussi classique que peut l'être casimir nom de dieu les bleus n'ont pas fait les peluches le chef bondi le regard tragique l'imprécation aux lèvres les bleus les gamins de la 39 pétrifié par deux heures de tir en pleine campagne forme dans le réfectoire une masse compacte et absolument inerte la gamelle au point avec leur calot planté tout droit corne pointante entre les oreilles écarté il considère le cuistot dans un morne silence d'un oeil éteint d'un air indisciblement obtus les deux points aux hanches le chef épuise les ressources de son déloquence alors c'est comme ça que vous êtes les bleus cette année encore plus fumier que tous les fumiers qu'on a vu voilà bon dieu si vous saviez la chance que vous avez d'être bleu en pleine guerre tandis que nous autres en 34 en 35 quand on faisait les vraies classes ce qu'on a pu en baver autant vaudrait prêcher en serbocroate ces conscrits qui ont déjà si bien appris à jouer la stupidité définitive notre cuistot essaye d'une autre corde voyons les bleus est-ce qu'il va falloir que ce soit les anciens qui s'y collent pour pelucher les patates des anciens qui ont 10 ans 20 ans de plus que vous des anciens qui reviennent du front si vous êtes dégoûtant à ce point là moi je vous le dis je ne vous sers plus plus jamais vous les mangerez crues les patates parce que si on n'est pas capable de vous faire les pieds en compagnie moi je vous garantis que vous le ferez les camarades mobilisés me l'avaient tous assuré tu verras en une heure de temps on est repris par la vie militaire c'est à mon tour d'en faire la rapide expérience je ne suis pas encore porté en train je suis encore vêtu en civil mais la harangue du cuisinier m'a consacré avant l'immatriculation des bureaux je croirais n'avoir jamais quitté les abords de ces fourneaux primitifs j'approuve je commente avec les mots des vieux soldats enfin un bleu zaillon qui a dévoré sa gamelle se lève à regret traînant ses galoches jaunes prend lentement une patate et la gratte avec des gestes épuisés de martyr deux trois six bleus limites quelques anciens se joignent au groupe d'un air détaché en amateur les peluches seront assurées comme hier et comme demain c'est à notre tour de pénétrer dans le réfectoire au milieu des reliefs épouvantables de 150 gamelles j'appelle à moi tout mon courage un coup d'oeil m'a suffi pour m'ôter le moindre espoir de découvrir sur les planches raboteuses qui servent de table 50 cm² où je sois sûr qu'aucun godillot ne s'est posé mais la fameuse choucroute me dissimule bientôt l'aspect inquiétante de mon écuel d'étain elle est à point digne d'une bonne brasserie d'Alsace par une suite de miracles permanents la nourriture est arrivée presque propre jusqu'à nous le vin le café le rhum coule généreusement comme dans toutes les cuisines de l'armée entière maintenant corvée de charité on va donner à boulotter au pauvre commande le chef j'empoigne avec lui un plat de campement à la porte cinq ou six vieilles et quelques gamines attendent l'aubaine il y a aussi un vieux livide habillé d'une veste de velours et d'une casquette encore convenable les femelles ruées sur la choucroute le bouscule férocement qu'est-ce qu'il a celui-là à venir ici nous prendre notre manger il touche une pension le profiteur brusquement s'effondre son nez se pince il devient cadavérique le froid l'a terrassé on le relève et il n'est pas tout à fait mort il jeûne ma gamelle je veux ma gamelle moi aussi on l'emporte chez Zizou on le colle au poil il tremble de tout son corps et n'est guère moins vert il habite à un petit kilomètre de là deux poilus bon bougre se lèvent on pourrait peut-être bien l'emmener on le couchera et on fera réchauffer sa croûte l'idée de ce secours semble ramener un peu de vie chez le bonhomme il part les genoux cassés presque portés à bout de bras par les deux alpins de combien est-elle ta pension oh ça doit aller chercher dans les 120 francs par mois le rhum et la choucroute de la CHR le marque de chez Zizou ont parachevé mon acclimatation je confesserai même qu'après 4 mois de guerre parisienne j'ai reconnu joyeusement ces vieux fumés militaires d'insouciance et de fraternité j'ai parcouru avec le plus patient sourire le long périple des bureaux les quinquagénaires en blouse et culotte grise les agents militaires hybrides de clercs d'huissiers et d'adjudants recuits ils démontrent par un olympien et sourcilleux farniente leur écrasante dignité aux bataillons de scribes en uniforme qui gravirent sous eux je suis parvenu avec force persévérance à me faire incorporer sur leurs papiers et ma campagne c'est un continent ouverte par une permission jusqu'au lundi matin l'écusson du 15-9 m'inspire une héroïque rêverie dans cet aimable café où j'ai établi mon bivouac j'entame devant le dixième alcool du jour une série d'épitres enthousiastes à mes amis de Paris Kérélis Daladier Israël se sont volatilisés seul désormais compte au monde l'infanterie alpine le sort m'a désigné par une arme d'élite j'accepte son décret avec un joyeux orgueil je me battrai donc dans la plus vaillante bif on impose la guerre soit nul ne la fera mieux je repose mes pensées sur ces images épiques elles s'estompent sans mêle je m'endors dans le sein de la plus pure gloire et je plonge en avant le nez sur mon papier une main s'est posée sur mon épaule j'émerge lentement assez pâteusement j'ai déjà vu quelque part ce grand diable cordial et caussu il se nomme c'est Vossier le délégué général du parti populaire français à Romance il assistait l'an dernier à nos conférences lyonnaises il m'a reconnu à travers la vitre je me réveille tout à fait au milieu des cinq plus solides fascistes de la Drôme qui penchent en cercle sur moi leur large main et leur large sourire une pareille rencontre s'arrose il y a un gros pâté d'encre sur mon courrier héroïque je finirai ça demain buvons dinons rebuvons soupons la saucisse aux herbes après les ravioles la clérette de dix après l'hermitage à minuit nous avons atteint les grands sommets politiques des nouvelles de Paris camarades oh mais rien de plus simple c'est l'enviandage juif total et resplendissant tous les ariens en kaki et tous les juifs à table ça a été un peu dur mais maintenant ça y est bien le front populaire Blum c'était un essai timide c'est maintenant le chef d'oeuvre de la grande carambouille d'Israël comment gagner la guerre allons soyons sérieux avec gamelin gueule de fesse et d'aladier pied au cul se faire enculer par les juifs c'est la nouvelle Alsace-lorraine c'est Céline qui l'a dit le génie notre seul prophète Louis Ferdinand Bardamu père de la patrie nuit bien la vérité remonte sur le vin comme l'huile sur la flotte frère nous y voyons clair et nous voyons la merde et nous y sommes pour un coup qu'on n'en sortira pas seul mais aucune importance le 159 est bâti sur roche sig isle dit fan hoche et la crevaison des anglais monsieur de la pérouse écrivain d'église et de guerre au jour a décrit les cantonnements climatisés de l'armée moderne avec couchette bordée saumier métallique vacuum cleaner closette à chasse d'eau sur quoi tel le héros des copains de romains s'est penché lardent et pieux général dont l'auteur tenait les basques que l'on me montre tout nous négligeons aucun détail j'aimerais voir ces messieurs à romans sur isère non point qui manquent les casernes fort bien conditionnées et assez spacieuses pour tenir 4 ou 5 bataillons mais elles constituent le fief inaliénable des bureaux sacrés colonels commandants d'armes effectifs des collections de réserves et de 20 gardes mobiles ces derniers suzerains sur 100 mètres de façade et 4 étages avec mesdames et bébés certes l'armée a perfectionné ses méthodes elle a toujours considéré que la vie d'un soulier était plus précieuse que celle d'un trouppier courant place pour rien elle tient au chaud les sabres baïonnettes aimait les hommes pour ainsi dire dehors car on peut affirmer qu'il n'est pas un seul des habitacles choisis pour les 3000 fantassins de roman qui possèdent véritablement un toit et 4 murs le GUP groupe des unités de passage ayant le provisoire pour règle ce devait d'être le plus déshérité de ses locataires il campe sur une espèce de crassier enclos de fils de fer ou s'enchevêtrent des débris de baraques foraines dont aucun romanais ne peut se rappeler l'usage cela forme un dédale de niches de hangars croulants de tôles crevées de planches disjointes raboubées radoubées avec du carton le tout rongé rouillé par les pluies chahuté par les vents dans un décor de zone provinciale que jonche des étrons séchés des détritus d'usines en déconfiture les monceaux de tessons et d'ordures domestiques de tout un faubourg parmi lesquels achève de pourrir le cadavre d'une diligence jaune et noire réformée pour le moins depuis le temps de MacMahon une centaine une centaine d'hommes en passage croupissent depuis tantôt quatre mois dans ce taudis sur une infime couche de paille qui hésite entre la vocation de poussière ou de fumier la température intérieure depuis trois semaines se tient aux environs de 10 degrés sous zéro c'est là que vient déferler l'invasion des fascicules bleus j'étais un des premiers du lot et il débarque maintenant à plein wagon à plein quart tous ont été convoqués immédiatement et sans délai la plupart ont sept huit jours de retard l'expérience récente de deux mobilisations leur a enseigné que dans cette guerre on pouvait prendre tout son temps il fallait encore faire ce charroi rentrer ce charbon on attendait la permission du beau frère allons si après demain l'onésime est pas là faudra tâcher moyen d'y aller ainsi se manifeste le libre arbitre de l'homme démocratique l'armée ne peut faire autrement que de s'en accommoder trop déborder aussi pour y regarder de plus près les voici 100 200 400 800 tous arrivent de Lyon ou des trois départements dauphinois pour la majorité cultivateurs fort aisés des plus proches cantons de l'Isère et de la Drôme le premier contact ne laisse pas d'offrir quelques traits démoralisants entre autres j'ai 36 ans et 2 mois je me crois et me sens encore en pleine jeunesse je vois autour de moi cette foule de paysans aux poils durs et grésonnants noueux marqués travaillés en tout sens de rides profondes ce sont pourtant mes aînés d'un an ou deux à peine mes conscrits souvent mes cadets dans l'autre guerre enfants c'était ainsi que je voyais les territoriaux et les italiens très nombreux se distinguent assez mal à première vue terrassiers plâtriers maçons vénitiens et lombards souvent au pays depuis plus de 30 ans solides travailleurs rougeaux les mains et les épaules puissantes ce sont nos vétérans tous quadragénaires et tous anciens combattants naturalisés ou non dans le fond du baraquement le plus reculé une grosse tribu s'est encore agglomérée et farouchée se serrant les coudes le teint verdâtre ou plombé le cou rentré l'oeil inquiet et mouvant ceux-là sont les arméniens de Valence et de Vienne et dans un lot compacte de curés à bérets basques et baissicles de facteurs de douaniers en uniforme surgit un clochard russe en souliers vernis crevés en vieux veston d'alpaga défaillant de gel et de famine les yeux révulsés et qui demandent aussitôt d'une voix agonisante le chemin de l'hôpital après des heures et des heures où l'on a tourné au hasard la valise à la main le reste brinqueballant à l'échine battant la semelle toussant soufflant dans ses doigts verdissant bleuissant au milieu du crassier enfin les appels commencent qui vont durer sans trêve ni rapide cinq jours durant ce sont des cérémonies affolantes hantées de fantômes inlassablement invoqués avec tous les accents du désespoir et de la rage une litanie inouïe où se bousculent les patronymes de trébisonde avec les sobriquets naïfs de nos vieilles familles les indicibles baptêmes des farceurs de l'assistance publique un monologue de Bach dans un phonographe surréaliste Akana Sarian Agop Akana Sarian Asdroum Azrianan Eznig Kalandari Chvilian Bombeta Pompéon Djendere Dian Dupont Lui Katcha Dourian Kebadjian Kenadjian Kai Koku Kurgian Labit Perdrix Kudang Kajadourian Kerumian Nigogosian Gronik Nigogosian Cetrak Robin Paul Tutu Djan Le caporal Magna Jules On demande le caporal Magna Jules Enfin Qui sait Qu'il a vu au moins une fois Magna Jules Qui sait Comment Qu'il est fait Mon dieu Ce caporal Le sergent Qui vient des chasseurs Et qui a été aussi Gendarme Afone Désespéré Crayonne Et additionne pour la 40ème fois Ses listes Il a enfin déniché Papazian Stéphane Mais c'est pour reperdre Papazian Sympade Tout joyeux Il avait 106 hommes Sur 180 avant la soupe Il lui en faut A 5 heures près Près de 250 Et il n'en retrouve plus que 49 Autre mes chefs Il reste sur les bras 60 bougres Tous disposés A répondre Mais qui ne sont pas Sur l'état Il faut dire Que le GUP Est une vraie passoire Et que le fascicule Bleu File Par tous ses trous 5 ou 6 Ingénues Dont je suis Se sont Enquis Bonnement Où est-ce qu'on nous déguise Mais Tous les autres S'esclaves T'es si pressé que ça De te mettre en pierrot Du reste Le garde Magot Mon homonyme L'excellent sergent Rebaté Joseph Préviens affablement Ses clients éventuels Inutile de venir Me faire chier J'ai autre chose à foutre Et d'abord J'en ai rien Pour vos gueules De lourd A peine A-t-on Distribué Des gamelles Et Des couverts Les fascicules Bleus Ne se le font Pas dire Deux fois Pas habillés Pas soldats Autant Ça dure Autant Ça de prix Ceux des patelins Les plus proches Sont déjà Retournés En douceur À la maison Les autres Entrent Et sortent Sans arrêt C'est à travers Sans bistrot Qu'il faudrait faire L'appel Une vaste Et vite On entonne Les deux premiers litres De blanc Au plus proche café Pour les villageois La guerre Et d'abord Une sortie Mais si l'amertume Est rare Le zèle Est absolument Nul Un unique sujet Défraie tous les propos Les visites D'incorporations Qui vont bientôt suivre Et les chances Que l'on a De dégoûter Les toubibs Tous les mots Humains Sont Inventoriés Sous-pesés Et leur valeur À la bourse De la réforme Débattue Sans fin Ce sont Des maquignons Qui flèrent Et tâtent Leur propre viande En discute Le prix Avec De longs détours Moi J'ai de L'emphysème Si je passais A Valence Avec les certificats Que je peux leur y montrer J'aurais la réforme À tous les coups Moi J'ai un cale Osseux À un bras Que je me suis cassé Ça vaut au moins Le changement d'arme C'est toujours ça De gagner Dis donc Moi J'ai une batte Éventration Ça m'empêche pas Dans mon travail Je suis regrôleur À Villeurbanne S'il pouvait Me filer Sur les COA De Lyon Moi J'ai une fistule Qui supure depuis L'année dernière Avec ça Dans l'active On était sûr D'y couper Moi Je suis auxiliaire À cause Que j'ai les pieds plats Et pour la vue Et puis J'ai aussi De l'insuffisance thoracique Et un ulcère Et un ulcère de l'estomac Avec ça J'ai pas à m'en faire Pas à t'en faire C'est à voir À Grenoble J'ai le beau frère À ma femme Qui a passé l'autre semaine Ils en ont pris Dans l'auxiliaire Avec des ulcères Des types Qui avaient des radios Et qui pesaient Pas 50 kilos C'est tout de même malheureux À voir des choses pareilles On est toujours Les cons On devrait être Au courant Des droits qu'on a Des droits T'as ceux Qui te donnent Non Ce qu'il faut C'est avoir Un cas À faire valoir Ainsi moi J'ai eu Une pleurésie Purulente On m'a scié Une côte J'ai le poumon gâté Et De la bronchite chronique Ça Tu comprends C'est un cas Oui Il a raison C'est criton En le félicitant Il faut faire valoir Son cas C'est comme moi Devant cet hôpital Je me crois Tenu de dire Moi Je n'ai pas d'illusion Je suis bon Comme la romaine Je n'ai pas été malade Depuis l'âge de 14 ans Et je fais le poids Il hoche la tête En regrettant Cordialement Ma malchance Évidemment Si tu n'as pas de cas À faire valoir J'ai cependant trouvé Un véritable convaincu C'est mon ami Argoud Un riche paysan Des environs de balance Nous avons franchi Ensemble Le portail Chancelant De notre GUP Et Nous voilà déjà Très solidement liés Nous sommes allés Dîner ensemble Dans un bouchon Avec un de ses voisins Argoud A une physionomie Vive Il résonne Avec celle De l'armée Et du funeste Front populaire J'approuve Vigoureusement En chargeant La juiverie Argoud Riposte sur le champ L'air fort Scandalisé Oh Mais tu parles Comme fardonnay Toi C'est de l'éclairisme Moi je suis catholique Pratiquant Mais je suis contre La haine religieuse Ça n'est pas vrai Que les juifs Ont voulu la guerre C'est éclair Qui dit ça Pour faire marcher Tes nazis Nous faisons la guerre Pour détruire La barbarie fasciste C'est la défense De la civilisation chrétienne C'est une guerre sainte Il faut vaincre Ou mourir Nous ne sommes pas Des soldats Nous sommes des croisés Il ne faut pas S'arrêter Avant d'avoir Écraser la tête A l'hydre nazi Argoud Frappe sur la table Ses yeux Étincelants Il a évidemment Été catéchisé Par quelques Abbé chrétien Démocrate Ce qui est assez Extraordinaire Pour un dauphinois Voilà du moins Un alpin Qui sait Pourquoi Il se battra Inutile d'insister Je ne veux point Ébranler Une aussi magnifique Résolution Nous dépêchons Notre beefsteak Aux pommes Dans un silence Un peu embarrassé Pour rompre Les chiens Le voisin Que la civilisation Chrétienne N'empêche point De dormir Expose son cas De réforme Qu'il estime décisif Aussitôt Le croisé Argoud Manifeste Un intérêt extrême Et Renchéri Très fier A moi J'ai mieux que ça J'ai un Varicocel Et des traces D'albumine Je suis Déjà auxiliaire Je vais bien Tâcher moyen D'attraper la réforme Surtout Qu'avec Ce qu'on est en train De licher Ça serait bien malheureux Si je ne faisais pas Une double dose A la visite Ça pour sûr Je saurais faire valoir Mon cas Comme il faut Je n'esquisse Même pas un sourire Aucune ironie Ne saurait atteindre Le brave Argoud Il est d'une complète Ingénuité Les heures s'écoulent A grand peine Dans la centine polaire Du G.U.P. On a le cœur Tout barbouillé De froid De crasse De désœuvrements Et de gros vins Depuis trois jours Que nous sommes là Nous avons Pour tout travail Peux les deux sacs De carottes gelées Et les appels Se succèdent toujours Plus fantomatiques Que jamais Dans les hurlements Du blizzard Agapian Merdigiant Fort Félix Pousse Givre Le caporal Magna Jules On demande Magna Jules Au bureau De bataillon Magna Jules Magna Jules A Alors Celui-là Au milieu D'une des Guitounes Gît Une sorte D'énorme Vieillard Tassé Sur une caisse Contraint Des illusoires Braséraux Qu'on a Allumé Son ventre D'hydropique Ballotte Entre ses cuisses Courtes Dans une chemise Sale Sous sa casquette Pisseuse Il a une tête Toute grise Une face De noyer Bouffie Violacée Avec Une barbe Comme celle Qui pousse Au mort Le bougre A 37 ans Il est diabétique Au dernier degré Voilà 10 jours Qu'il est là Vivant De quelques cuillerées De bouillon Il ne peut faire 20 mètres Sur ses jambes L'infirmerie N'en veut pas Il faut Qu'il attende Le conseil De réforme Qui statuera Sur son sort S'il n'est point Trépassé D'ici là Dans les parages Du diabétique Parmi Les vieux Balais Les arrosoirs Percés Et les épluchures J'ai découvert Une mirobolante Pancarte Magistralement Moulée Section Du canon De 25 mm Au milieu De notre Extravagant Chenille L'annonce De cette Artillerie M'a laissé Tout pensif Justement Dans le box A la pancarte J'ai avisé Un groupe De troupiers Ils font bande à part Assez dédaigneux Beaucoup plus jeunes Que nous 25 à 28 ans Avec des uniformes Décents Et aussi bien tenus Qu'il est possible Dans un lieu Pareil Je m'enquière Amen Alors Vous êtes les gars Des anti-chars Oui Petit vieux Les anti-chars C'est nous J'hésite S'entend L'énormité De ma demande Mais le canon Mais le canon de 25 Vous en avez un ici Tu rigoles Le canon Il y a 4 mois Qu'on le cherche On est d'abord allé Au camp de la Valbonne On est resté 3 semaines Il n'y avait pas de canon On est donc revenu Au GUP Ensuite On est allé au camp De la Courtine Entraînement spécial Des anti-chars On a attendu 15 jours Un mois Tous les matins Le canon allait arriver Enfin Au bout de 2 mois On est encore revenu Au GUP On n'avait pas vu le canon Nous serons peut-être Comme ça Section du canon De 25 Sans canon Pendant toute la guerre Faut pas se frapper J'ai retrouvé Dans ma poche De ma veste Les lettres héroïques Aux amis de Paris Ma foi J'attendrai un peu Pour les terminer Je suis pauvre J'ai 1000 francs En poche Qui doivent durer longtemps Je me suis mis A la gamelle Il faut d'ailleurs M'y habituer Elle est réellement Innommable On s'en doutait A voir L'entre-nauséabond Entre les chiottes Et la charognerie Où une demi-douzaine De voyous avinés Perpètrent Leur brouet Ils nous jettent En hurlant Par un guichet Des portions de colle Ou d'eau sale Avec du pain vert De moisissure On se force D'avaler cela Entassé dans une Quelques lattes Dressées Dans une effroyable Centine Décorée Du nom De réfectoire Quelques piliers de bois Et quelques lattes Dressées sur un tas D'ordures Et où la triste Vinas Se fige Dans l'écart Les arméniens Et beaucoup de paysans Se battent Innoblement Autour des pitances L'hygiène réglementaires Est assurées par un balai Qui pourchasse Sur le sol Les crachats La boue La crotte Et dont on s'essuie Incontinent Les morceaux de planche Sur lesquels On va manger Je ferme le nez Les yeux Pour apprécier mon sort Je pense aux camarades En train De tenir Les avant-postes D'Alsace Par Moins 30 degrés Les fascicules bleues Débarquent toujours Par flots Voilà six jours Que nous menons Cette écœurante Existence De faux civils Rodant avec nos valises Au point À travers Notre chiourme Accroupi Au milieu Des toiles d'araignées Et des vieilles Boites de conserve Somnolant Sous une méchante Couverture Que nous devons Du reste À la charité Des copains Dans l'attente D'un ordre D'un avis quelconque D'une bribe D'indication Et les hommes Commencent à convoiter Une capote Qui leur tiendrait Du moins Un peu plus chaud Que leur veste Râpée Et leur Bourgeron L'échoppe Des gardes mythes Fait maintenant Recette Elle livre De temps à autre À la circulation D'ahurissant Fantoche Un arménien Dans une Soukny Bleue Qui Dut faire Verdun Et la Somme Surmontée De la casquette Du gaillard Un paysan En culotte De golf Kaki Et Chapeau noir Mais il faut en finir Je veux Dépouiller Mon enveloppe De Pékin Transi Il sera d'ailleurs dit Que je déciderai absolument seul Tous les actes essentiels De ma vie militaire Après une vaine journée De tentative J'ai enfin séduit Un brave caporal Du magasin Allons viens Me dit-il Avec une tendresse Fraternelle Je vais t'habiller Comme on le dirait Un vagabond Presque nu Le magasin déborde D'effets flambant neufs Malheureusement Les vareuses Sont toutes taillées Pour des colosses Mythologiques De 2 mètres de haut Et larges En conséquence Quant aux culottes Elles conviendraient Pour les rayons Des écoliers On essaie donc De se vêtir En remuant Des ballots De harde D'où s'échappent Des nuages D'une poussière Charbonneuse La vareuse Qui méchoit Aux doublures Bordées De crasses Ornées D'énormes boutons En métal jaune Descends En me boudinant Presque jusqu'aux genoux Par contre Sous les bras Elles me serrent A m'étouffer Les molletières Sont des lambeaux De chiffon Et filochés Le pire C'est la culotte Cette défroque Tachée De cambouis Cette braguette noire Une vaste capote A peu près Propre Serre de cache-misère On fait D'émouvantes Littératures Sur l'armée française Couleur de sillon Ma capote Est exactement De la couleur Du crottin frais Quant à l'illustre Béret Que je m'étais Fièrement réjoui De porter C'est la tarte Poussiéreuse Et déteinte Qui me pend Jusque sur l'épaule Ainsi fait Je pars Un continent En corvée Volontaire Notre mission Est de rapporter Des couvertures Que l'on va se décider Enfin A nous distribuer En guise de couverture Nous nous trouvons Devant Des fins de coupe De tailleurs Pour se protéger Contre 20 degrés De froid Les hommes Médusés Reçoivent Un morceau De serge De drap De smoking Grand comme Une serviette Deux ou trois Paysans privilégiés Déplis avec Éblouissement Un beau coupon De prince de galle Gris Perle Mon vieux C'est péché De mettre ça Dans la paille Je trouverai bien Toujours Une vieille couverture De cheval Pour remplacer Et ça me fera Un chouette Par dessus Une nouvelle semaine Commence Les appels Retentissent Toujours Aux quatre vents Avec les mêmes accents Désespérés Caporal Magna Jules Les fascicules bleus Continuent leur ronde Placide Les mains dans les poches Avec la navette régulière Entre la baraque Et le bistrot Un pot de blanc Par heure matinale Un pot de rouge Par heure De l'après-midi Au cours D'un de ces intermèdes J'apprends D'un camarade Que je suis muté Depuis deux jours A la deuxième compagnie Je me précipite Après quelques heures De laborieuses recherches Je découvre Cette estimable unité A l'autre bout De romance Dans le hangar D'une usine De production chimique D'une poignante Fétidité Le sergent Chasseur Gendarme Est au milieu De la cour La gorge Enmitouflée D'une énorme Écharpe de laine S'arrachant Des sons Agonisants Caporal Magna Jules Rebattez Lucien Ah enfin C'est vous Rebattez Bien Surtout Ne vous éloignez pas Pour un peu L'infortuné Me féliciterait Ici Parmi les défroqués Kaki Les défroques bleus Les défroques Mi kaki Et mi bleu Les capotes Les par-dessus Les soutenilles De treillis Les peaux de moutons Les vestes de velours Les hommes civils Par le haut Et militaires Par le bas Les civils Par le bas Et les militaires Par la tête C'est l'appel permanent Frénétique Un tournoiement De pantalons De cyclistes De caporo-chef Traversé A chaque minute Par la silhouette Convulsée Du commandant De compagnie Lieutenant Simon Excellent homme D'instituteur Le crayon A l'oreille Un béret basque De séminariste Sur le bout Du crâne Les yeux Écarquillés Par-dessus Ses lunettes Tout le monde Rassemblant On demande Tout de suite 22 hommes En armes Pour le poste De D.A.T. Sur le terrain Au trop Prenez les noms Un bruit De godillot Et de crosse On aligne Après De dramatiques Efforts 25 hommes Le bel Au point Bardé De cartouchières Mais il Y en a 15 Qui sont Encore Civils De pied En cap Pendant ce temps 60 gaillards En uniforme Cours Après un fusil On demande D'urgence Un secrétaire A l'infirmerie Un bachelier Se présente Détale Tout à faire Cessante Pour ses nouvelles fonctions Revient Deux heures plus tard La mine Contrite C'est dommage La planque Était bonne Mais ils n'ont pas Besoin de secrétaire C'est un plongeur Qu'il leur faut On a déjà demandé Hier Trois secrétaires On vient d'apprendre Qu'ils ont été Mis A Casser du bois C'est égal On demande Quatre Cinq Dix Douze secrétaires Ils s'en vont Fatalistes Vers D'insondables Oubliettes Une corvée Pour rapporter Des vivres De l'ordinaire On réunit Quinze gaillards Pour pousser Deux sacs de poireaux Dans une charrette À bras Mais Il n'y en a Plus que trois Pour décharger Vingt tonnes De charbon Dix bougres Partent En grande tenue De campagne Pliant Sous un fexe De mulet Pour un poste Lointain On a bu Le pinard Des grands adieux Au revoir On enverra Des cartes postales Au crépuscule Les voilà De retour On ne les comptait Plus à l'effectif De la compagnie Il faut les recomter De nouveau Sur 120 Arrivants De la semaine 40 Sont déjà Réformés Et disparus Et voici 100 nouveaux Fascicules bleus À l'état brut Qui s'engouffre Par la grille Et On en annonce 200 autres À bref délai Inextricables Inextricables problèmes Le brave lieutenant Simon Est à bout De résistance Voyons Bonnardel Nous devions En compter 244 Hier soir Nous avons muté 43 plantons Chauffeurs Infirmiers Secrétaires Ordonnances Nous avons envoyé 17 militaires Au COA Mais attention Ils comptent Jusqu'à samedi Nous avons reçu 28 hommes De la première compagnie Mais ils ne comptent Chez nous Qu'à partir Du lendemain De leur mutation Nous avons aussi 8 réformés De nouveau Il faudra voir Depuis quand Nous les perdons Ah Il faut faire Habiller en kaki Tous les hommes Du service armé Et en bleu Tous ceux qui partent Pour le COA Tenue de changement De corps Il manque 77 hommes A l'appel De 11h Là-dessus J'en ai 12 A expédier Au conseil de réforme Demain matin Quel métier Maintenant Je suis obligé De courir à la place Mon pauvre Bonnardel Tâché De me mettre Ça debout Quatre aspirants Qui nous sont tombés Depuis trois jours De Saint-Mexan En uniforme Flambant neuf Ganté A trois boutons Contemple cette scène Bras ballant Bouche bée Bonnardel Les salue dignement Et s'éloigne L'air méditatif C'est un tout petit Bonhomme De quatre pieds Neuf pouces Soldat De deuxième classe Et marchand De journaux Dans le civil Un incontestable génie Des états Et des situations Rapport L'habite Devant une demi-louzaine De sous-officiers Et de scribes Qui, vaincus Tournent dans leurs doigts Le dernier ordre Du bataillon Bonnardel Dépêche D'une plume Vertigineuse Cinq kilos De paperasse Organise Vingt détachements Inscrit Tout un train D'arrivants Mais un nom Une classe Une profession Une décision médicale Sur quatre cents visages Bonnardel Et le commandant De la deuxième compagnie Du G.U.P. Hormis ce héros Tous les non-gradés Considèrent En spectateur Souverainement détaché Le taux Hubohu Dont ils sont l'objet Les fureurs Les supplications Affolées De vingt portes-galons N'abrègent point D'un pas Leur petite promenade Entre les apéritifs Et les pouss-cafés D'alentour Un événement D'importance Toutefois Les a remués La soupe De la deuxième Est excellente Le Cabo Rata Le bon rousset Curé De campagne Dans l'Isère Au formidable Accent Dauphino Pourvoient Avec un zèle Sublime Les marmites Devant lesquelles Notre chef Veille Nuit et jour On a mangé Des quenelles Hier soir Comme on achève Un rabiot De frites Miraculeuses Une monumentale Apparition Fait dresser Toutes les têtes Salut à tous Les gars Je suis Muéton Joseph Cultivateur 133 kilos Ce matin A la balance De la gare Les gars Il faut vous dire Que j'ai bien Des couilles Comme un veau Et De nous exhiber Sur le champ Ces merveilles En mugissant La sérénade De Tosséli Que ponctuent Solennellement Les héros Du vin blanc Dont il est plein A rabord Mais le prodige Dûment constaté Et admiré A la ronde La rentrée Des reliques Dans leur chasse S'avère laborieuse Muéton Et Sans conteste Le guerrier Le plus étrangement Culotté De l'armée française Les brés Les moins Désonnêtes Dont on ait pu Le couvrir S'arrêtent A mi-cuisse Et refusent Absolument De poursuivre L'ascension Entre ce point Et le nombril La pudeur De l'alpin Muéton Était jusqu'ici Sauvegardée Par un complexe De ceintures De flanelles De ficelles De bretelles D'épingles De caleçons Sa reconstitution Se révèle Illusoire Et muéton Estimant qu'il a suffisamment Servi aujourd'hui La patrie S'éloigne bientôt Vers la ville Dans un tangage De haute mer En exhibant Un détail De ses trésors Tous les trois pas Les visites D'incorporation Ont commencé Pour toute ma fournée Ce sont des cérémonies Interminables Elles offrent Tout le voisir Pour contempler A l'état de nature Un bon millier De mâles français Il s'en faut De beaucoup Que ce spectacle Soit réconfortant La race De ma province A sans doute Toujours été Plus résistante Que belle Mais Elle est réellement Abîmée Négligée Il faut Dix bouches Pour réunir Trente de dents Intactes Les ptoses Les varices Hernies Ulcères Scrofules Sont en nombre Incroyable Les mœurs D'un régime Et d'un peuple Se jugent aussi Dans ce défilé De paysans Avec leur ventre Énorme Et mou Sur des cuisses Rachétiques Et des genoux Emboulés Leurs échines Arquées Leurs homoplates Décollées Leurs thorax Éthiques Leurs mâchoires Pourries Leurs oreilles Sointantes Leurs estomacs Aigris Leurs foies Décomposées Je ne suis Qu'un citadin De carcasses solides Mais d'apparence Fort modeste Un gratte-papier Confiné Dans des imprimeries Empestées Avec quelques Cinq mille nuits De veille Derrière lui Mais du moins Sobre Et élavé Je me situe Dans une très Honorable Moyenne Parmi tous Les hommes De la terre Et du grand air Les médecins Indifférents Prélèvent La remonte Exigée Dans cette Assez triste Cheptel Leurs consignes Sont certainement Très impérieuses Et les déceptions Pleuvent Sur les hommes Au beau cas Un pauvre Petit diable Squelettique Et déjà Tout grisonnant Se présente 44 kilos 1 mètre 50 Bon service Auxiliaire Apte A faire Campagne Un grognement Scandalisé Court le long De la file Des hommes nus Le malheureux Nabot En se reculant J'ai mis Les larmes Aux yeux J'ai 1 mètre 49 Ils m'ont Ajouté Un centimètre Parce qu'au Dessous D'un mètre 50 Ils ne devraient Pas apprendre Les varicueux Les rhumatisants Les asthmatiques Défendent Leur chance Désespérément Dans une dernière tirade Que les toubibes Coupent De la main Argoud L'héroïque Croisé Est maintenant Dans l'auxiliaire Et ne dissimule pas Un très cruel Dépit C'est mon tour Mon verdict Est connu d'avance Bon service armé Puisque je suis soldat Autant l'être tout à fait Mais Il faut que j'ouvre Au moins la bouche Pour ne pas perdre la face Devant les camarades Je ne suis pas bien costaud Le capitaine médecin Debout devant moi Est un géant Des bonheurs Lui aussi Un civil en uniforme Il sourit S'il ne nous fallait Prendre que des athlètes Complets Ses gros yeux Malicieux Et blasés Ajoutent Du reste Pour ce qu'on vous fera faire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz